Vous recherchez un déshumidificateur d'air mais vous ne savez pas lequel choisir et bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo aujourd'hui je vais vous présenter le top 3 des meilleurs déshumidificateurs d'air qu'on peut retrouver sur le marché donc je vais vous les présenter un par un en vous donnant des infos, en vous montrant des images tout ça par ordre de prix décroissant en partant d'un plus cher à un moins cher et juste avant de commencer, un déshumidificateur d'air va servir à purifier l'air si vous avez un air qui est trop humide chez vous, qui est à plus de 60% ça va permettre de réduire ce nombre pour avoir un air qui est sain c'est à dire entre 40 et 60% maximum de taux d'humidité donc ça peut être très pratique et surtout que souvent quand on a un air trop humide il peut y avoir aussi des mauvaises odeurs, enfin bref c'est pas quelque chose d'agréable on va commencer donc tout de suite pour ce comparatif et sachez que s'il y a un des déshumidificateurs qui vous intéresse vous pourrez retrouver plus d'informations sur chacun des produits en passant par les liens juste en dessous dans la description avec les liens vers chacun des produits en fonction de l'ordre d'apparition et on va donc commencer tout de suite avec le premier qui sera le Suntech déshumidificateur Dryfix 20 Lumio pour des pièges jusqu'à 150 m3 ou environ 65 m² donc celui-ci c'est le plus cher, le plus puissant en termes d'espace même si vous avez une pièce très grande, 65 m² ça fait quand même une très grande pièce et bien ce sera compatible on aura des très bonnes évoluations à 4,4 étoiles sur 5 sur plus de 3000 c'est un déshumidificateur qui va avoir une puissance de 365 watts et deux niveaux de ventilation de débit max de 180 m³ par heure donc ça pourra venir à bout des moisissures causées par l'humidité ces trois en un ça va servir aussi d'épurateur d'air et ça peut aussi servir pourquoi pas d'un petit peu de sèche-linge ça va être assez écologique on va avoir des dimensions de 38 x 58 x 19 cm pour un poids de 14 kg longueur du câble 1,40 m donc ça pèse quand même son poids il sera réglable de 45 à 90 degrés au niveau de l'oscillation une minuterie de 0 à 24 heures donc ça vous permettra de prévenir les moisissures de diminuer le taux d'humidité dans votre maison ou dans votre appartement il y a une utilisation simple avec un petit écran LED et un design vraiment novateur donc celui-ci a un prix assez élevé c'est vraiment un investissement c'est à prendre uniquement si vous avez une pièce vraiment grande à déshumidifier en fait ça va vraiment être ça le critère déterminant pour votre choix le prix sera toujours corrélé à la puissance et donc celui que je vous présente après par exemple ce sera pour une pièce qui sera déjà un petit peu plus restreinte et celui d'après encore plus etc donc à prendre uniquement si vous avez le budget et si vous avez vraiment besoin de cette puissance qui peut aller jusqu'à 60 m² si vous n'avez qu'une petite pièce de 20 m² inutile d'aller vers celui-là mais sinon c'est vraiment le meilleur choix ce sera le premier lien dans la description pour voir plus d'informations le deuxième que je vous présente c'est le ProBrize déshumidificateur portable 12 litres compresseur d'air celui-là ça va être le mieux noté sur le marché avec 4,5 étoiles sur 5 sur plus de 4800 évaluations le prix est déjà beaucoup plus bas que par rapport au premier présenté on va avoir 12 litres d'humidité qui peuvent être éliminés par jour avec un déshumidificateur d'air qui lutte contre l'humidité la moisissure de votre maison que ce soit dans une salle de bain, dans une chambre, une cave, un garage ou autre grâce à un réservoir d'eau d'une capacité de 1,8 litres il y aura un capteur d'humidité qui va détecter le taux d'humidité de la pièce et le taux d'humidité désiré quand le niveau sera atteint l'appareil peut s'éteindre automatiquement pour économiser de l'énergie donc ça c'est plutôt pratique on aura un affichage LED avec un panneau tactile donc très simple à utiliser réservoir et taux inclus donc ça c'est toujours pratique vous pourrez avoir une minuterie de 24 heures un verrouillage de sécurité pour les enfants, etc. des roulettes de transport donc tout ce dont on pourra avoir besoin il sera évidemment moins puissant que celui présenté avant avec 220 watts donc celui-ci c'est à prendre si vous avez une pièce qui va être potentiellement assez grande mais pas non plus énorme là c'est sûr que ça ne fera pas 65 mètres carrés au niveau de la taille mais vous pouvez très bien faire si vous avez une pièce plus petite imaginons 30 mètres carrés ou peut-être 40 mètres carrés pour voir plus d'informations sur ce modèle c'est donc le deuxième lien juste en dessous dans la description et finalement le troisième et dernier que je vais vous présenter c'est le Rupson Aero 360 degrés pur absorbeur d'humidité assainisseur d'air celui-ci ça n'a rien à voir c'est vraiment un mini pour le coup qui va coûter moins de 40 euros donc c'est un prix très accessible pour un déshumidificateur d'air on aura tout de même des bonnes évolations 4,4 étoiles sur 5 mais là c'est pour des pièces de ne pas plus de 20 mètres carrés donc c'est vraiment à utiliser dans une salle de bain dans une chambre pas trop grande ou dans un salon s'il est vraiment petit ou si vous vivez dans un studio évidemment ça pourrait être convenable donc c'est à prendre évidemment si vous n'avez qu'une petite pièce à déshumidifier pour avoir un air sain dans votre appartement ou votre maison ça va absorber l'humidité pour enlever jusqu'à 70% des mauvaises odeurs dans la maison qui sont causées par l'humidité ça va lutter efficacement à ce niveau longue durée avec une recharge anti-humidité qui permet l'assainissement d'une pièce de 20 mètres carrés qui peut durer jusqu'à 3 mois c'est facile à utiliser avec le système anti-renversement facile à recharger c'est aussi doté d'un équipement qui permet d'indiquer la fin de la recharge pour plus de praticité il est plutôt esthétique discret celui-ci évidemment on sera aussi beaucoup plus petit en taille forcément donc ce sera le meilleur choix si vous avez une pièce inférieure à 20 mètres carrés et c'était tout pour ce comparatif donc comme je l'ai dit vraiment la question principale c'est la pièce que vous avez à déshumidifier quelle taille fait-elle en fonction de si elle fait 15 mètres carrés 30 mètres carrés ou 50-60 mètres carrés ça va devoir c'est en fonction de ça que ça va dépendre de quel déshumidificateur il va falloir prendre évidemment ils ont tous été conçus pour des tailles différentes donc maintenant à vous de voir lequel est le mieux pour vous si c'est le premier, deuxième ou troisième quoi qu'il arrive comme je l'ai dit il y a tous les liens juste en dessous dans la description vers chacun des produits ça vous permettra en passant par ces liens de voir les prix exactement de voir plus d'informations plus d'images de constater vous-même les évaluations clients ce qu'en disent les gens et de finaliser votre choix à ce niveau moi j'espère que cette petite vidéo aura pu vous faire juste gagner du temps pour votre choix si c'est le cas aimez cette vidéo abonnez-vous à la chaîne YouTube et moi je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée à très vite et à la prochaine ciao ciao